Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tour du Monde versée en Moyen-Orient pour ce jeudi, le 28 juillet 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah ici a examiné hier le suivi de la situation exécutive des projets de l'initiative Hayakarima Ouvidecente pour le développement de la campagne égyptienne. La réunion a également abordé l'impact de la crise du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement en matière première et diverses composants industriels. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed Perihan Farouk. La réunion a porté également sur les mesures prises pour tenir compte des circonstances et de la spécificité de chaque gouverneur, ainsi que des taux de la réalisation au niveau des divers secteurs, notamment les réseaux d'assainissement, l'eau potable, le gaz naturel, l'électricité et l'éclairage, les communications et les transports, ainsi que les complexes gouvernementaux modèles, l'irrigation, l'agriculture, l'éducation, la santé, la jeunesse et les sports, les programmes de solidarité sociale, le logement, le développement local, ainsi que les diverses initiatives de développement économique. De plus, les défis globaux apparus entre la phase de la planification et les pratiques sur le terrain, ainsi que les mesures prises pour le surmonter ont été passées en revue. La réunion a aussi abordé l'impact de la crise de COVID-19 et de la crise russo-ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières et divers composants industriels, ainsi que leurs prix mondiaux, tenant compte du volume du travail sans précédent dans le cadre des projets de l'initiative, étant la plus importante du genre dans l'histoire des projets nationaux en Égypte. Outre le grand nombre des dépendances des villages, comptons plus de 10 000 et la mise en œuvre de certains projets qui s'opposent avec la saison agricole et l'approvisionnement de certains produits alimentaires stratégiques. Le président ici s'y a ordonné de s'appuyer autant que possible sur les composants locaux dans la mise en œuvre des projets de Hayakarima ou videscentes grâce à l'impact des chaînes d'approvisionnement mondiales, étant aussi une opportunité de localiser l'industrie et de s'appuyer sur la technologie locale en partenariat et en coopération avec les investisseurs et le secteur privé, notamment en ce qui concerne les composantes des projets d'infrastructure. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Moustapha Tammem, qui est expert en économie et professeur de l'économie à l'université américaine du Caire. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour à vous. Alors, premièrement, cette décision de l'expansion des mesures de la protection sociale, une décision prise par le président de la République et pour le profit du citoyen égyptien, certainement pour lui alléger les fardeaux du coût de la vie à présent. Comment voyez-vous cette décision ? Ça, c'est une décision très, très importante. et ça donne un message que le président donne beaucoup de pouvoir et d'attention à les citoyens qui ont souffri beaucoup des prix qui ont été élevés dans beaucoup de produits nécessaires. et certainement, et généralement, la vie, certainement, les éléments de la vie, certainement. Comme vous avez vu, beaucoup de projets ont été élevés dans les villages pour donner une vie professionnelle pour la majorité des Égyptiens qui souffrent beaucoup de problèmes, alors qu'on n'a plus civiquement pas dans les capitales ou dans les camps, au Caire ou à Alexandrie ou tout ça, mais dans les villages, certainement, il y a beaucoup de citoyens qui souffrent beaucoup. Il n'y a pas des facilités. On n'a pas peut-être des rues, on n'a pas des écoles, on n'a pas les hôpitaux pour avoir le traitement médical. Alors, il y a beaucoup de tous ces facteurs-là. Le président a pris en considération et a donné les instructions au gouvernement pour avoir des projets pour élever tous ces aspects négatifs qui affectent la majorité de la population égyptienne. Oui. Par exemple, parmi ces mesures, l'augmentation d'un million de familles dans le projet de Takaful et Karama, ou solidarité et dignité. Alors, comment voyez-vous cette décision, surtout avec cette subvention qui touche à une large popularité, je dirais, du segment le plus nécessiteux en Égypte ? Certainement, c'est un projet très, très important. Et ça va donner beaucoup de pouvoir et des résultats positifs pour, comme je vous ai dit maintenant, de la majorité de la population égyptienne, spécifiquement les citoyens qui habitent dans les villages et dans les... peut-être dans des cités qu'on souffre beaucoup, on n'a pas de facilité, beaucoup de facilité pour avoir une vie normale. Certainement, ce projet-là va donner beaucoup de pouvoir pour élever cette catégorie des citoyens égyptiens ici en Égypte. Certainement, beaucoup d'efforts, on a été prendre en acte, spécifiquement avec les sociétés qui donnent beaucoup d'assistance. Il y a beaucoup de sociétés sociales qui donnent beaucoup d'assistance à ces projets-là. De l'autre côté aussi, on a donné beaucoup, on a mis dans l'emballage de l'assurance sociale. Oui, certainement. Peut-être on a mis... L'assurance médicale, plutôt. Oui, on a donné la chance pour beaucoup d'égyptiens pour avoir... D'être soignés proprement par les services de l'État. Exactement. Parfait. Une autre question, ou dernière question concernant une autre décision du président de la République, certainement le grand projet de Hayakarima ou Vigini comporte un budget phénoménal d'à peu près 8 trillions de livres égyptiens. Le président a donné ces directives pour que les matériaux utilisés pour ces projets soient au maximum pris de l'Égypte localement, pas importés de l'étranger. Comment voyez-vous cette décision ? C'est une décision très, très importante. Et certainement, ça va donner beaucoup d'aspirations pour la majorité de la population égyptienne qui souffre de beaucoup de problèmes. Alors, comme je vous ai dit, spécifiquement, pas dans les grands cités, dans les villages, peut-être on va avoir les facilités pour l'éducation, pour la santé. Ça, c'est très, très important. Et certainement, ça va donner une chance pour beaucoup d'égyptiens pour avoir des chances de trouver un travail professionnel. Et ça va aider pour élever beaucoup des familles qui sont un peu très pauvres pour élever leur statut dans la société égyptienne. Parfait. Docteur Moussa Fathamem, nous toulons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie et professeur d'économie à l'Université américaine de l'UQAIR. Je tiens à vous remercier de vos explications. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu lundi son homologue somalien. Hassan Sheikh Mahmoud, chef de l'État, a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts somaliens visant à promouvoir la paix et la sécurité dans le pays et à éliminer le terrorisme. Le président Sissi a félicité son homologue somalien pour avoir accédé à la présidence de la République de la Somalie dans une étape importante de renforcement de la stabilité dans ce pays. Lors d'une conférence de presse, le chef de l'État a indiqué que ses entretiens avec son homologue somalien ont reflété une convergence de vues entre les deux pays sur de nombreuses questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, ajoutant qu'ils ont passé en revue tous les aspects de la coopération mutuelle et la nécessité d'élever le niveau des relations politiques bilatérales. Le président tunisien Khay Saïd a engrangé un succès avec l'adoption à une large majorité d'une nouvelle constitution qui lui octroie de vastes prérogatives. La nouvelle loi fondamentale a été adoptée à une majorité écrasante de 94,6% selon des résultats officiels préliminaires et annoncée tard dans la nuit de mardi par le président de l'autorité électorale, Farouk Bouazkar, à l'issue de longues opérations de dépouillement. Le taux de participation considéré comme très faible a un peu augmenté à 2,756 millions d'électeurs, soit 30,5% des inscrits selon de nouveaux chiffres, contre 2,46 millions de votants et une participation de 27,54% déjà annoncée. La coalition d'opposants francs du salut national dont fait partie le mouvement d'inspiration islamiste Al-Nahda ne sont pas allés aux urnes. 75% des Tunisiens ont refusé de donner leur approbation au projet putschiste lancé il y a un an par le président Khay Saïd. La Tunisie confrontait une crise économique aggravée par le Covid et la guerre en Ukraine dont elle dépend pour ses importations de blé est très polarisée depuis que M. Saïd, élu démocratiquement en 2019, s'est emparé de tous les pouvoirs le 25 juillet 2021, arguant de l'ingouvernabilité du pays. Dans la première prise de position étrangère sur ce référendum contesté, les États-Unis ont mis en garde contre le risque que la Constitution ne garantit pas suffisamment les droits et libertés des Tunisiens. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré que la nouvelle Constitution inclut des mécanismes de contrepoids affaiblis qui pourraient compromettre la protection des droits humains et des libertés fondamentales. L'Union européenne a pris note des résultats et a appelé les autorités à préserver les libertés fondamentales dans une déclaration publiée au nom des 27 par le chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Selon la déclaration, l'Union européenne constate que le référendum du 25 juillet a été marqué par une faible participation et insiste sur la nécessité d'un large consensus entre les forces politiques et la société civile pour toutes les réformes politiques et économiques d'importantes qu'entreprendra la Tunisie. Et des manifestants pro-Sadr investissent le Parlement. Des partisans de Muqtada Sadr en Irak ont investi hier le Parlement en pénétrant dans l'ultra-sécurisée zone verte abritant à Bagdad institutions gouvernementales et ambassades pour dénoncer la candidature au poste de Premier ministre présentée par le camp politique adverse. Le Premier ministre Moustapha Qazimi a appelé les manifestants à se retirer immédiatement de la zone verte, avertissant dans un communiqué que les forces de l'ordre veilleront à la protection des institutions étatiques et des missions étrangères et empêcheraient toute atteinte à la sécurité et à l'ordre. L'impasse politique est totale en Irak. Dix mois après les législatives d'octobre 2021, les tractations pour former un gouvernement est nommé un Premier ministre piétine. Et ceci conclut notre sélection d'aujourd'hui autour du monde, version Moyen-Orient. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada